Bonjour et bienvenue à tous. Le niveau où il ne peut pas revenir par le bon sens a une appréciation saine des réalités. Elle a pris de conscience qu'il est temps de s'arrêter. Seul le peuple peut arrêter le dictateur. Et dans le peuple, ceux qui ont les moyens que le peuple a mis à leur disposition pour arrêter le dictateur, ce sont les militaires, les gendarmes, les policiers, les forces de défense et de sécurité. Seuls peuvent arrêter un dictateur ayant atteint la phase aiguë, la phase chronique, la phase critique de ce processus d'ensauvagement. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Makissal remplit parfaitement le portrait robot du dictateur africain. Parce que Makissal est un amateur de la division. Est-ce que vous savez que Makissal ne s'est pas contenté de tenter de diviser, d'émietter l'opposition sénégalaise par la corruption des plus faibles maillons de cette opposition, par l'exploitation des fibres ethniques, l'exploitation des fibres religieuses ? Mais ce qu'il y a de très effrayant avec Makissal, c'est qu'il a réussi à diviser son propre parti, l'APR. Il a divisé son propre parti. Et qu'est-ce qu'il a fait pour diviser son propre parti ? Il s'est amusé à choisir comme candidat à sa succession pour l'élection présidentielle 2024, le moins apte à gagner l'élection. Je recommence. Pourquoi vous voyez à quel point Makissal est un individu biscornu ? Vraiment, c'est un diable. Makissal est un diablotin. C'est quelqu'un qui ne prospère que dans la division. Même à l'intérieur de son parti, APR, Makissal s'est arrangé pour choisir comme candidat, le candidat le plus aisé à battre par l'opposition. Est-ce que vous savez pourquoi il a choisi ? J'ai donné plusieurs conférences ici pour vous expliquer que Makissal ne voulait pas qu'Amadou Ba soit candidat à l'élection présidentielle. Il l'a choisi pour pouvoir l'humilier. Il l'a choisi en attendant de trouver un prétexte pour le dégager. Il l'a choisi en attendant éventuellement de l'éliminer. Comme Alassane Draman Ouatera avait procédé pour Amadou, encore un autre Amadou, Amadou Gonkoulibaly. Revenons à Amadou Gonkoulibaly, en Côte d'Ivoire, pour que vous compreniez le processus que Makissal a mis en place contre son propre candidat, Amadou Ba. Au mois de mars 2020, Alassane Draman Ouatera prend la main d'Amadou Gonkoulibaly et la soulève aux grandes dames de ses camarades du RHDP. Il soulève sa main en disant, voici notre candidat. Entre-temps, Alassane Draman Ouatera avait déjà fait croire à pratiquement dix de ses proches collaborateurs qu'ils étaient les meilleurs candidats possibles à l'élection présidentielle de 2020 en Côte d'Ivoire. Il l'avait fait croire au président Aimé-Henri Conan Bédier, dont il a applaudi à tout rompre l'appel de Daoukro en 2014. Il l'avait fait croire au président Guillaume Kibafori-Soro, président de l'Assemblée nationale, à qui il a fait la promesse en présence du président Blaise Compaoré du Burkina Faso et de l'ancien guide religieux musulman de Côte d'Ivoire, l'imam Koudouz. Il a fait la même promesse à Ahmed Bakayoko, son ministre de l'Intérieur, par la suite ministre de la Défense et premier ministre. Il a fait la même promesse à Marcel Amontano, son ministre des Affaires étrangères. Il a fait la même promesse à son vice-président de la République, Daniel Kablant, d'un camp. Bref, en fait, Alassane Raman Ouatera a bien divisé son propre camp avant d'épuiser son candidat, Amadou Gonkoulibaly, qui était sur un lieu de l'hôpital à Paris, où il avait subi une opération du cœur. Alassane Ouatera lui a ordonné de revenir bas de campagne. Le monsieur est revenu bas de campagne. Il est mort une semaine après. Alassane Ouatera l'a sorti de force de l'hôpital pour qu'il vienne mourir. Et une fois que le type lui a clamsé dans les bras, Alassane Ouatera s'est levé pour dire « C'est un cas de force majeure. Je n'ai pas eu le temps de préparer un autre candidat. » Non, je suis candidat. C'est exactement ce que Macky Sall a fait dans l'APR. Il a choisi le pire de ses compagnons de l'APR, le moins apte à faire face à l'opposition. Il l'a désigné comme candidat. Parce qu'il ne voulait pas qu'Amadouba soit candidat. Il ne veut pas qu'Amadouba soit candidat. Il savait que les camarades d'Amadouba, dans l'APR, vont commencer à le combattre violemment. Et ça, ça peut être un motif pour lui de dire « Finalement, mon candidat étant trop combattu, mon candidat étant trop combattu, je décide d'être candidat parce que je ne peux pas prendre le risque que l'APR perde les élections. » Il a choisi Amadouba pour ça, pour pouvoir dire ça après. Et vous avez remarqué que lors du débat qu'il a lui-même provoqué, sur l'interprétation de la Constitution sénégalaise, Marquis Sahel a tenu, mordicus, à dire que la Constitution l'autorisait à faire un troisième mandat. Même quand il a annoncé qu'il ne ferait pas un troisième mandat, Marquis Sahel a tenu à rappeler que la Constitution ne l'empêchait pas, de son point de vue, de faire un troisième mandat. C'est-à-dire qu'il s'est réservé une possibilité de se dédire en disant « Ah, mais la Constitution ne m'interdit pas, waouh, je peux toujours être candidat, c'est mon droit de citoyen sénégalais. » Marquis Sahel choisit Amadouba parce qu'il ne veut pas d'Amadouba. Il choisit Amadouba parce qu'il ne veut pas d'un candidat de l'APR autre que lui, Marquis Sahel, à l'élection présidentielle 2024. Je l'ai dit plusieurs fois aux gens. Même le jour où Marquis Sahel disait qu'il ne sera pas candidat, moi j'ai relevé des indices qui prouvent le contraire. C'est quand les Sénégalais ont vu Marquis Sahel bouder et humilier son soi-disant candidat à l'élection présidentielle de 2024, publiquement, en refusant de lui serrer la main, lors d'une cérémonie qui devait pourtant servir à la mobilisation populaire. C'est là que les Sénégalais, à l'intérieur de l'APR, le parti de Marquis Sahel, tout comme en dehors, ont compris que Marquis Sahel n'avait pas renoncé à son projet de troisième mandat anticonstitutionnel. Ceux qui viennent dire ici que c'est à l'occasion du discours du 3 février 2024 qu'ils ont appris et compris que Marquis Sahel ne voulait pas quitter la présidence de la République du Sénégal, cela, il n'y a que deux catégories, les ignorants et les gens de mauvaise foi. Si vous êtes ignorant, vous êtes pardonné. Mais si franchement, vous êtes au courant de tous les éléments qui ont été mis à votre appréciation, soumis à votre appréciation, et que vous n'ayez pas su que c'est ce qu'il allait faire, alors là, c'est une faute grave. C'est une faute grave. Marquis Sahel ne veut pas qu'un autre Sénégalais soit président de la République du Sénégal. Il ne veut ni que le peuple sénégalais puisse choisir une Sénégalaise ou un Sénégalais de l'opposition, ni que le peuple sénégalais puisse choisir qui que ce soit d'autre dans la paire, en dehors de lui, Marquis Sahel. Donc, en fait, Marquis Sahel a décidé de proclamer lui-même le résultat de l'élection, de décider du résultat de l'élection, Marquis Sahel a décidé de transformer la République du Sénégal en royaume du Sénégal, royaume de Marquis Sahel. À force d'aller au Moyen-Orient, rencontrer le roi d'Arabie Saoudite, l'émir du Qatar, le roi de Bahreïn, Marquis Sahel a conçu l'idée que lui aussi doit être roi du Sénégal. Écrivez ça. Donc, pourquoi Marquis Sahel divise-t-il ? Mais il divise pour mieux régner, et c'est ce que lui ont appris les maîtres néocolons français. Il divise pour mieux régner. Il divise dans le pays, il divise même dans son parti. Je recommence. Pourquoi Marquis Sahel divise-t-il ? Mais c'est simple. C'est le principal des arts politiques qui lui ont été enseignés par ses maîtres néocolons français. Ils ont régné sur l'Afrique par la division. Ils ont formé l'élite africaine qui leur a succédé aux arts de la division. La division religieuse, la division ethnique, la division économique, la division idéologique, la division tactique, la division stratégique, la division verbale, la division spirituelle. C'est l'art majeur des héritiers de la France-Afrique. Marquis Sahel, de ce point de vue, a été bien formé à l'école de la langue fourchue mise en place par De Gaulle et Fouca pour les élites néocolonisées d'Afrique dite francophone. Donc, mes chers amis, voilà, pour ainsi dire, les six propriétés par lesquelles on peut dire que Marquis Sahel remplit toutes les conditions de l'indignité politique. maintenant, j'en viens à la conclusion de mon propos. Face à la réalité du monstre france-africain Marquis Sahel, mais quelle est la solution ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Bon, très clairement, il faut vaincre Marquis Sahel. Il faut vaincre Marquis Sahel. Cela veut dire qu'il faut lui opposer un rapport de force qui le submerge. Il faut lui opposer un rapport de force qui le submerge. Le peuple sénégalais doit prendre conscience qu'il doit sortir en tel nombre que ni la police, ni la gendarmerie, ni l'armée ne pensent possible de le réprimer. Il faut submerger l'appareil répressif d'État. C'est la loi du nombre qui va l'emporter contre Marquis Sahel. Le nombre conscient plus les Sénégalais par millions sortiront dans les rues du Sénégal, plus tôt sera la délivrance du Sénégal de Marquis Sahel. Il faut absolument empêcher Marquis Sahel d'avancer d'un pas. Et pour cela, il faut que l'écrasante masse du peuple sénégalais sorte pour lui opposer un non, non négociable et exiger l'organisation des élections présidentielles dans le délai constitutionnel. Deuxième élément important. Il faut faire très attention dans la période que le Sénégal va traverser maintenant. parce que si la France-Afrique se rend compte que le peuple sénégalais est en train de l'emporter dans le duel de la rue contre le régime de Marquis Sahel, la France-Afrique va se précipiter pour son plan B. Elle va tenter de générer dans l'armée, de susciter dans l'armée un officier ou un carteron d'officier soumis au même néocolonialisme français et à l'impérialisme occidental pour prendre le pouvoir et déposer Marquis Sahel. Et on pourrait se retrouver dans une situation comparable à celle du Gabon où, court-circuitant les aspirations profondes du peuple gabonais à un changement radical et à la sortie du régime france-africain des Bongo, le néocolonialisme français a réussi à glisser et imposer le vassal général Brice Clotaire au Liguenguema. Je le dis et je le redis au peuple sénégalais il ne faut pas laisser passer un Liguenguema au Sénégal. Vous connaissez l'armée sénégalaise vous connaissez le peuple sénégalais les sénégalaises et les sénégalaises se connaissent. Lorsque le peuple aura imposé sa volonté à Marquis Sahel et qu'il sera évident qu'il ne peut plus avancer d'un pas ce sont des élites patriotiques des forces vives du Sénégal des forces de défense et de sécurité du Sénégal des élites patriotiques panafricanistes et révolutionnaires qui doivent prendre en main le processus. Il ne faut pas que le peuple sénégalais se laisse doubler par des félons embusqués et que le néocolonialisme va essayer de pousser à prendre précipitamment le pouvoir pour tirer pour ainsi dire le tapis sous les pieds de la révolution sénégalaise. Ça c'est la deuxième chose que je souligne. Il faut donc qu'au moment où le peuple sénégalais par millions est en train de se mobiliser pour sortir il sache qu'il sort non plus pour accepter que Macky Sall organise quelques élections que ce soit mais qu'il sorte pour obtenir la chute de Macky Sall et la mise en place d'une transition vers des élections inclusives. Et qui dit élection inclusive dit sortie de prison de tous les opposants indument arrêtés par Macky Sall. Mise en place d'une transition politique inclusive conduisant à un renouvellement exemplaire des institutions sénégalaises dans le respect de la constitution. Implication forte du Sénégal dans la grande lutte d'émancipation africaine incarnée par les peuples maliens burkinabés et nigériens actuellement dans le Sahel. Le Sahel attend le Sénégal l'Afrique attend le Sénégal le peuple sénégalais a une occasion magistrale d'entrer dans une nouvelle ère de son histoire l'histoire du Sénégal aux Sénégalais le Sénégal pleinement africain le Sénégal de la seconde et réelle décolonisation. Il ne faut pas rater ce virage parce qu'on va tenter si le peuple sénégalais remporte cette victoire de la lui voler en glissant des imposteurs au palais. c'est ce message que depuis hier je m'efforce de transmettre dans cette sortie du peuple sénégalais il n'y a pas que Macky Sall à vaincre il s'agit de vaincre le système mafieux de la France-Afrique. Il n'y a pas que Macky Sall à vaincre mais c'est tout le système qui a rendu possible des hommes de paille comme Macky Sall qu'il faut déraciner au Sénégal. Voilà pourquoi il faut veiller à chaque victoire du peuple à la sécuriser entre les mains des serviteurs du peuple. Il faut veiller à chaque victoire du peuple de savoir à qui est confiée la fructification de cette victoire. Il est temps pour le peuple sénégalais de mettre fin à l'imposture de l'emprisonnement illégal, illégitime, criminel, inhumain de notre frère bien-aimé le leader du mouvement PASTEF Ousmane Sonko. Il est attendu au cœur du peuple sénégalais il est attendu sur le chemin des suffrages souverains du peuple sénégalais qu'il ne manquera pas de ravir avec brio s'il continue à marcher de façon droite et courageuse sur la voie glorieuse de nos plus méritants ancêtres. Maintenant, toujours dans cette conclusion, je voudrais ajouter quelque chose. Vous êtes plus de 6000 personnes à suivre cette émission, plus de 4000 sur Youtube, plus de 2000 pratiquement donc sur Facebook et plus de 1100 sur TikTok. Vous êtes pratiquement 8000 personnes maintenant. j'espère que vous êtes en train de distribuer cette émission sur vos réseaux et que vous êtes en train de la protéger parce que je la vois bugger déjà. Les machines ennemies attaquent. L'eau bénite des pains spirituels de la liberté des Africains fait trembler les colonnes de la France d'Afrique. Ne vous contentez pas de me regarder, faites-moi voir. Donnez ce que vous recevez autour de vous afin que les lumières libératrices de l'Afrique brillent dans tous les cœurs. Je voudrais souligner une chose qu'on n'a pas bien observée au Sénégal. C'est que quand on présentait le Sénégal comme la vitrine de la démocratie en Afrique, dans ce processus hyper optimiste, on oubliait que le Sénégal avait été dans la période des années 60, prenons même des années 40-50, une terre de grandes violences politiques contre le peuple africain. Certains ont trop facilement oublié que c'est au Sénégal qu'a eu lieu en 1944 le massacre des libérateurs de la France, les anciens combattants massacrés à Tiaroy. Beaucoup de gens aujourd'hui qui parlent du Sénégal ont oublié que le régime du président Senghor soutenu à tour de bras par la 5e république française de De Gaulle a perpétré les pires violations des droits humains entre 1960 et les années 80, année de la démission du retrait du président Senghor. On a oublié que le système de la démocratie à la Sénégalaise, la fameuse vitrine sénégalaise, a été mis sur pied sur la base d'exclusion. On a oublié un peu trop facilement le président Mamadou Diya et ses compagnons. Moi, j'ai eu un bonheur lors de mon récent voyage à Bamako. je suis allé saluer mon ami et frère, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale du Mali, le docteur colonel Abdoulaye Maïga. Et pendant que nous échangions, ouvrant sa bibliothèque, il m'a offert ce petit livre dont je veux simplement vous parler rapidement en conclusion de cette conférence. Ce petit livre sur Omar Blondin Diop Nous voir nous-mêmes du dehors Réflexion politique 1967-1970 Des textes réunis par Florian Baubin Ce petit ouvrage Je vais le rapprocher des caméras pour que vous le voyez bien. Alors, Omar Blondin Diop Je vous lis la quatrième de couverture Il y a 50 ans le militant anti-impérialiste Omar Blondin Diop mourait en détention sur l'île de Gorée à l'âge de 26 ans. Avant de devenir martyr du néocolonialisme dont le souvenir ressurgit régulièrement dans le Sénégal contemporain, il était un jeune philosophe qui ne cessa d'interroger le monde l'entourant. La conservation d'une partie des manuscrits d'Omar Blondin Diop par sa famille nous permet aujourd'hui de rassembler pour la première fois une sélection de ses écrits composés de 1967-1970 entre ses 20 et 23 ans. Un jeune homme brillant. Des réflexions internationalistes qui s'inscrivent dans une actualité brûlante. Prédation néocoloniale, crise de l'autorité, propagande de guerre, révolution sociale, rôle des intellectuels, formation idéologique, contre cultures en lutte. Voilà la quatrième de couverture de cet ouvrage. Alors, le docteur colonel Abdoulaye Maïga, le docteur colonel Abdoulaye Maïga, ministre d'État de l'administration territoriale et de la décentralisation du Mali, était un parent par cousinage de Omar Blondin Diop. Et il m'a donné ce livre à lire en me disant qu'il avait personnellement été éblué par la profondeur et la maturité philosophique de ce jeune homme issu d'une famille hautement lettrée. Son père était médecin, sa mère également était une femme hautement lettrée et qui avait été formée dans les lycées et universités de France qui était cagneux et qui écrivait ceci. Car il faut que vous sachiez que ce qui se passe au Sénégal concerne l'équilibre total de l'Afrique. Potentiellement, le Sénégal est un port de l'Alliance des États du Sahel à condition que le Sénégal sorte des courges faudines, des fourches codines du néocolonialisme français et de l'impérialisme occidental. Je recommence. J'espère que vous savez que le Sénégal est potentiellement l'un des grands ports maritimes et océaniques de l'Alliance des États du Sahel si le rapport de force politique change au Sénégal. D'accord ? Donc, ce qui se passe au Sénégal concerne le grand duel géopolitique mondial à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Voici ce qu'écrivait Omar Blondin-Diop pour nous rappeler à nos devoirs et prendre conscience de l'exclusion qui s'est pratiquée là où même on prétendait qu'il y avait de la démocratie. Il essaye de nous inviter à être prudents en nous disant à partir de l'expérience de la propagande impérialiste au Vietnam ceci. La guerre au Vietnam nous apprend d'abord que le problème révolutionnaire numéro un aujourd'hui est moins sans doute la constitution d'une avant-garde que la formation des masses. Nous savons tous aujourd'hui que l'armée de libération nationale du Vietnam est avant tout un corps de militants politiques. Il faut la mettre en lumière, il faut la mettre en lumière un certain nombre d'éléments qui trop souvent sont dissimulés ou gommés par la presse bourgeoise. Celui-ci par exemple dit souvent le vietcon reçoit dans les camps d'entraînement une formation politique intense et accélérée. C'est le vieux mythe du lavage de cerveau qui ici apparaît sous la forme suivante on leur inculque quelques principes simples et pratiques et on les leur enfonce dans le crâne à force de répétitions et d'éducation dirigées par des spécialistes de la pédagogie politique. Fin de citation. Ce genre de discours est tellement répandu qu'il altère jusqu'à la conception que les intellectuels de gauche se font du procès de formation politique. En fait, ils confondent régulièrement ce qui est du ressort de la propagande et ce qui relève de l'idéologie. La propagande est un ensemble de techniques destinées à faire accepter un discours quel qu'il soit. L'essentiel dans la propagande n'est pas ce qu'on dit mais les modalités selon lesquelles on le dit. Ainsi, écoutez le mayotophone en dormant, le sujet de la propagande est donc un sujet passif et atomisé dans la mesure où il est traité comme élément d'une série. Ce que les Vietnamiens appellent élever le niveau politique des masses n'a rien à voir avec ce genre de pratique. Il s'agit plutôt de fournir aux masses des instruments de compréhension, c'est-à-dire précisément de défense contre la propagande. La formation politique du militant du Front National de Libération du Sud-Vietnam est donc en fait au départ une formation idéologique. Il s'agit moins de répandre et d'expliquer les positions du Front National de Libération du Vietnam que de fournir les principes d'éligibilité de ces positions. C'est la seule forme de liaison organique entre un corps théorique et une pratique politique. Fin de citation. Je vous résume ce que le jeune Omar Blondin Diop, brillant philosophe, à moins de 20 ans, entre 20 ans et 21 ans, voilà ce que ce gars-là écrivait. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Dans des périodes comme celle-ci, nous, Africains, devons éviter de nous précipiter à reproduire les concepts que la propagande ennemi nous a inculqués à propos de notre situation politique. Il ne s'agit pas au Sénégal de restaurer la vitrine de démocratie que le Sénégal a été. Car ce n'était qu'une vitrine. Je rappelle que de 1940 à 1960 à la proclamation de l'indépendance du Sénégal, le Sénégal a été une terre où des gens ont été violentés. Si vous allez du 19e siècle avec les résistants comme les El Hadj Omar Tal, les ducs du Caillot, les sultans du Caillot, jusqu'en 1960, les Sénégalais ont lutté. Les Sénégalais ont lutté contre la domination occidentale. Et on n'en parle pas assez quand on dit que de 1960 à 1980, donc au départ du président Senghor mettons du pouvoir, le Sénégal était devenu une vitrine de démocratie qui sera prolongée par Abdou Diouf et Abdoulaye Wad. Non, ce n'est pas vrai. Justement, l'expression vitrine démocratique prouve que... N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.